Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Strokulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à moins de 10 mètres avec le fusil à pompe souffleur. Alors le fusil à pompe souffleur, c'est tout simplement celui-ci qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir le trouver dans des coffres posés au sol comme ça, n'importe où sur la map de Fortnite et vous allez pouvoir le trouver dans des coffres. Alors quand vous avez un pompe comme ça, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à moins de 10 mètres d'un adversaire. Donc normalement ce défi fonctionne avec les lamas, les requins et les loups qui sont sur la map. Ou sinon vous le faites contre des adversaires. Mais pour le faire contre des adversaires, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il faut réussir à s'approcher de l'adversaire et d'infliger des dégâts à moins de 10 mètres de l'adversaire. Donc pour savoir à combien de mètres se trouve un adversaire, vous pingez. Là par exemple, il y a 14 mètres entre moi et le mur. Là je sais qu'il y a 10 mètres. Donc voilà, 10 mètres c'est très très court, il faut quasi coller la personne. Donc c'est un peu délicat. Et pour terminer le défi, normalement vous devez infliger 800 de dégâts. Donc là regardez, il est beaucoup trop loin. Donc là je vais essayer de me rapprocher. Ok il est là, là c'est bon là. Là j'étais à la bonne distance. Mais bien entendu, le fusil à pompe souffleur, c'est une arme qui a que 2 balles. Donc quand elle tire, après il faut recharger directement. Mais ce qui est bien c'est qu'elle fait des dégâts de feu. Mais bon c'est assez compliqué, donc moi ce que je vous conseille c'est de, si vous voyez un requin, ou si vous voyez, je sais pas moi, un loup ou quoi, essayez de faire le défi avec les requins et les loups pour être sûr que ça fonctionne et que ce soit plus facile. Donc voilà, dès que vous aurez infligé 800 de dégâts, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.